Une maison, on doit avoir cette fondation solide. Alors, la fondation va être de bas vers le haut. On commence par la protection, on passe par les gestions des dettes, on passe par les fonds d'urgence et l'investissement. Cette structure de bas vers le haut, c'est solide que ça devrait être. C'est ce qu'on appelle la fondation financière. L'image, ça ressemble à un gâteau de mariage, de quatre étages. On parle de fondation, de protection, ensuite on parle de gestion des dettes. Progressivement, on parle de fonds d'urgence, la création de ce fonds d'urgence, et puis investir, investir pour créer de la richesse, investir pour multiplier son argent. Alors, comment ça se passe avec la gestion des dettes? C'est quoi les stratégies qu'on peut avoir en place? On peut avoir différentes stratégies. Comme en général, les gens qui tombent de la dette arrivent à acheter une maison, acheter une voiture, des cadres de crédit, des dépenses de consommation, etc. Des prêts d'étudiants. Tout ça, c'est des passifs qu'on va payer un coût, des intérêts, quelque chose. Si on ne contrôle pas, qu'ils peuvent exploser, qu'ils peuvent doubler de temps à autre. Sans perdre de temps, on peut être dans les fonds des dettes. Mais on peut aussi faire quelque chose pour s'en débarrasser. Nous avons vu que la moyenne des Canadiens sont, presque tout le monde, endettés. Pour les foyers de les années 2022-2023, on a vu plus de 2,2 trillions de dollars de dettes. Comme entre hypothèques et toutes les dettes qu'on a parlé tantôt. Et près de consommation, la moyenne des Canadiens ont plus de 20 000 dollars de dettes. Sans parler des hypothèques, des dettes de consommation. Alors, en général, chaque année, ils vont augmenter un 3 000, un 4 000. Parce qu'on voit que tous les services, les produits, l'épicerie, tout est cher. Et pour la majorité des gens, ils ne gagnent pas assez. Ils ne gagnent pas assez, ils se plaignent que tout est cher, on ne rentre pas assez, on doit faire quelque chose. Et comment on fait? Le coût de la dette peut nous sensibiliser, ou bien, peut nous aider à prendre des décisions pour éviter la dette. Si on comprend bien. Par exemple, quelqu'un qui a une dette de 5 000 dollars. Une dette de 5 000 dollars, on va utiliser ces 5 000 dollars de dette pour vous montrer ce quoi l'intérêt que vous paye. Comme une carte de crédit en général, 19, 20%, 19,9%, combien ça coûte? La carte de crédit, la compagnie nous dit, on doit payer 200 dollars chaque mois. Ça, c'est le minimum, le payment minimum de 200 dollars. Ok, j'ai une dette de 5 000 dollars, je dois payer 200 dollars minimum. Mais qu'est-ce qui arrive? De ces 200 dollars que je paye, il y a 78 dollars qui vont couvrir les intérêts. Seulement 122 dollars va attaquer les 5 000. Alors, qu'est-ce que ça signifie pour moi? Ça sous-entend que chaque fois que je paye les 200 dollars, il y a seulement 122 dollars qui vont attaquer les montants ou bien la balance comme dans ce cas, mais 5 000. Et le reste va être juste payé comme intérêts à cette institution financière. Si je continue à payer juste ce minimum que la banque m'exige, les 200 dollars, ça va me prendre presque 12 ans pour finir de payer ces 5 000 dollars. Mais ça me prend aussi des intérêts de plus de 3 136 dollars parce que les intérêts que j'ai payé pendant ces 12 ans plus de 138 mois, ça m'a coûté beaucoup d'argent. Alors, si vous êtes sensible à payer ces 3 000 dollars, qu'est-ce que c'est 3 000 dollars? Peut-être que vous voulez aller en voyage avec votre époux ou avec votre épouse. Il y a beaucoup de voyages que vous pouvez faire pour 3 000 dollars, aller quelque part et vous pouvez... 3 000 dollars maintenant, on ne peut pas payer une année scolaire, mais ça peut faire bonne partie pour vos enfants. Ça peut faire beaucoup de choses avec ces 3 000 dollars qu'on va payer en intérêts. Et parfois, on paie beaucoup plus que ça. Alors, le coût réel de la dette, on va voir, ce n'est pas juste payer les 78 dollars. Mais si on n'aurait pas à payer ces intérêts, et on avait ces 78 dollars qu'on décide d'investir, je vais investir ces 78 dollars pendant les 12 ans qu'on a à payer, et on va imaginer que je gagne seulement 8 pour ça. Quelques années plus tard, bon, 30 ans plus tard, ça me donne 156 000 dollars. 156 000 dollars, mais je ne l'ai pas, parce que j'ai fait les 30 dernières années à payer des intérêts. Alors, ça peut m'aider à prendre des décisions pour dire pourquoi les riches deviennent plus riches et la classe moyenne s'appauvrit. Maintenant, je comprends, parce que je mets de l'argent dans leur poche. Je dois décider de réduire mes dettes et pouvoir mettre de l'argent dans mes poches ou dans un fonds pour ma famille. L'affaire, c'est qu'on peut prendre un plan et puis on décide de se dépasser des dettes et de vivre normalement sans dettes. On va commencer à vivre selon ces moyens. On va commencer à éliminer les dettes. Il y a différentes stratégies qu'on va faire. On a bien compris le taux d'été. On a compris le coût de la dette. On ne va pas appliquer pour plusieurs cartes de crédit. Il y a beaucoup de compagnies de banque qui vont vous aider à gérer votre limite de crédit pour éviter d'affaire de tâche à rendre cette carte inactive ou même le congeler dans un freezer, mettre le congélateur dans un récipient d'eau et puis comme ça, on ne va pas le toucher. Alors, si on ne va pas le toucher, on ne va pas acheter. Il ne faut pas mémoriser le niveau de la carte pour faire des folies en ligne, mais on peut avoir le contrôle. Puisqu'on est déjà en été, on doit trouver les moyens de sortir des cédettes. Qu'est-ce qu'on peut faire? On va trouver des stratégies qui font du sens. Il y a une méthode, ce que nous appelons boule de neige, qui dit qu'il y a plusieurs moyens qu'on peut explorer pour sortir des dettes. On peut travailler avec, ça évite de tomber en faillite. On peut travailler avec des professionnels qui vont faire des consolidations, qui vont faire des stratégies qui travaillent pour des agences de remboursement. Mais, on peut aussi utiliser les stratégies de boule de neige comme méthode qui marche. Il y a deux approches avec cette méthode. Quelqu'un dit, on peut commencer à payer les dettes qui ont le plus haut taux de terrain. Ou, on peut commencer à payer la dette qui a le plus petit montant. Si j'ai 5, 6 dettes différentes, j'ai 10 000 $, 4 000 $, 3 000 $, 200 $, je vais commencer à payer de 200 $. Comme ça, je vais réduire une dette. Au fur et à mesure que je vais réduire, éliminer une à une, ça me donne une certaine satisfaction psychologique. Oh, j'avais 8 dettes, j'ai 7. J'avais 7, maintenant j'ai 6. J'avais 6, maintenant j'ai 5. J'avais 5, maintenant j'en ai jusqu'à 4. Et puis, comme ça, on va approcher l'une à l'autre pour éliminer petit à petit et se débarrasser. Comme un exemple qu'on a, un jeune homme normal, personne est A, qui a une hypothèque, qui a un prêt unique de crédit, si sa maison, il y a aussi un prêt d'auto de 27 000, une carte de crédit MasterCard, une visa, il y a un autre carte de Home Depot. En total, 401 000 $ de dettes. Cette personne, on va imaginer, c'est M. A aujourd'hui, qui a 45 ans. Ou bien Mme B, aujourd'hui, qui a 45 ans. Cette personne, du vrai pays, 2857 $ chaque mois, 2857 $ chaque mois, pour finir dans 30 ans. Imaginez, vous avez 45 ans aujourd'hui, vous aurez 75 ans, le jour que vous allez, finalement, vous débarrasser. Maintenant, ça ne fait pas beaucoup de sens. On veut quand ça arrêterait, on a arrêté de travailler, mais on essaie d'être contraintes. Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut utiliser cette méthode qu'on a parlé. Si vous vous rappelez, qu'on a économisé 100 $. Dans le premier exercice qu'on a fait au début, on a trouvé 100 $ qu'on peut mettre sur ces 2800, maintenant, on va commencer à payer 2900 chaque mois, et puis, avec cette stratégie, on va commencer à éliminer une dette qu'on devrait prendre 19 mois, maintenant ça part en moins de 2 mois, une autre qu'on devrait prendre 25 mois, maintenant ça part en moins de 6 mois, et puis ainsi de suite, on va attaquer l'une à l'autre, l'une à l'autre, on a déjà la 4e, on attaque la 5e, on attaque la 6e, on attaque la 7e, ensuite, c'est juste l'hypothèque, on va doubler ce qu'on va apporter pour l'hypothèque, et puis, finalement, on finit de payer le tout en 17 ans. Ça veut dire, on est datant de 75 ans pour finaliser, maintenant, en 62 ans, on a fini. On a un autre 12 ans, presque 13 ans, qu'on peut profiter de sa vie. On a maintenant presque 3000 dollars chaque mois pendant la 12 prochaines années, est-ce qu'on veut les investis, est-ce qu'on veut l'utiliser pour la retraite, est-ce qu'on veut voyager, est-ce qu'on veut profiter de la vie. En résumé, les dettes qu'on avait, si on a pris 30 ans pour payer, on avait pris les 30 ans, ça allait être en total 736,000 dollars. C'est-à-dire, on est de 401,000, les intérêts, on a payé plus de 335,000. 335,000 dollars d'intérêts. Maintenant, on a payé juste 100 dollars de plus, juste 100 dollars. On a payé 101,000, c'est-à-dire, on a économisé 135,000 dollars, plus de 135,000 dollars d'économie et 12 ans de liberté, presque 13 ans. Ça, c'est une différence qu'on fait avec juste 100 dollars. Imaginez qu'on aurait 200 dollars ou bien on aurait 300 dollars. Avec 300 dollars, on aurait fini dans 15 ans. Avec 1000 dollars par mois, on aurait fini dans 11 ans et puis économiser plus de 200,000 dollars des intérêts qu'on aurait payés à ces institutions que maintenant, on garde pour soi. Vous pouvez, vous libérez vous-même. Vous avez besoin d'un plan, vous avez besoin de mentor, quelqu'un qui vous aide. Alors, on a une stratégie avec tous ces formulaires que ça prend pour vous aider si vous avez plusieurs dettes, des cartes de crédit, des lignes de crédit que vous n'avez pas à vous faire. Prenez une photo de ce QRT, il dit, scan me. Vous pouvez scanner ça avec votre téléphone et puis avoir le lien direct pour cette stratégie. Ou si vous avez besoin d'être, n'hésitez pas à notre contact avec nous. On va vous aider à mettre des choses en place. Maintenant, qu'est-ce que vous avez compris? Quand on parle de dettes, des cartes de crédit, on vous dit, de payer ces dettes, de vous en débarrasser, mais est-ce que c'est important de fermer ces comptes? On vous recommande pas de fermer les comptes parce qu'on parle d'historique de crédit ici, on parle d'un score de crédit. Vous avez besoin de garder le compte ouvert. vous ne l'utilisez pas. Si vous n'avez pas cette discipline de voir la carte disponible sans l'utiliser, d'avoir cette ligne de crédit disponible sans vous endetter. Il n'y a rien qui dit que vous devez être endetté pour avoir un bon crédit. Vous pouvez finir de payer et de garder vos lignes de crédit disponibles sans les utiliser. Et puis, vous avez l'historique pour aider quand vous allez acheter quelque chose, une maison, une voiture, même la seule. On veut savoir est-ce que vous êtes quelqu'un de discipliné par rapport à ça. Vous pouvez avoir un rapport de vos crédits sur Equifax, sur Transignor. Vous pouvez développer ces nouvelles habitudes à long terme pour construire et gérer vos finances avec responsabilité. Alors, à vous de savoir qu'est-ce que vous avez en place et comment vous pouvez changer votre situation financière. on dit de dépenser moins et de gagner plus, d'économiser plus, augmenter votre fruit de trésorerie. Qu'est-ce que vous allez changer pour économiser plus? Qu'est-ce que vous allez changer pour augmenter votre fruit de trésorerie? Selon votre situation, on vous demande comment votre famille va se sentir le jour que vous avez accompli ces plans, ces objectifs que vous avez. Et maintenant, on n'a plus de dette. Comment vous allez vous sentir vous-même? Est-ce que vous êtes en train de travailler pour le patron parce qu'il vous paie mais vous n'avez rien à montrer? Vous ne faites que payer les impôts, vous travaillez pour le gouvernement ou vous travaillez juste pour la banque à payer les intérêts? Ou est-ce que vous êtes en train de travailler pour vous-même, pour votre famille, à créer le meilleur, à créer de la richesse, à pouvoir créer un héritage que vous allez laisser pour les enfants de vos enfants? Qui vous aimeriez qu'il soit le plus grand bénéficiaire de vos efforts, de vos durs labeurs? qu'est-ce que vous allez laisser pour demain? Alors, vous avez la possibilité d'augmenter votre flux de tésauré. On n'a pas besoin de réduire. J'ai envie de prendre un café, je peux me permettre de prendre un café, j'ai envie de prendre une bière, je peux me permettre de prendre une bière. Pourquoi me limiter et comme être radé à un niveau comme si c'était la fin du monde? Mais, quand on a des dettes, on doit être discipliné, comme je dis, renoncer à certains plaisirs, faire des sacrifices pour arriver à sa divasé. Mais, c'est quoi? L'autre option qu'on a, on peut augmenter sa capacité de gagner plus. On a plusieurs opportunités. Alors, il ne faut pas oublier qu'on a des objectifs, il ne faut pas oublier qu'on a des raisons. Je ne veux pas juste augmenter, gagner plus et dépenser plus. Est-ce que je veux augmenter pour créer de la richesse? Alors, je peux aller voir mon bourse, par exemple, je dis, je ne gagne pas assez, je me fous une augmentation aujourd'hui. Je vais demander au bourse de me donner 10 dollars d'augmentation par heure. Mon expérience, une fois, j'avais demandé un dollar, on m'a promis un dollar, après 4 ans, je l'ai pari. Jusqu'à ce que j'ai laissé le travail, j'ai pari ce dollar d'augmentation. Et c'était promis même dans l'interview. Alors, vous avez la possibilité de demander, mais il y a une garantie qu'on va vous donner. Vous dites, ok, je vais travailler des heures supplémentaires. Le TS, le TS à gauche, le TS à droite, très bien. Allez travailler, faire des heures supplémentaires et vos dépôts font aussi des heures supplémentaires dans vos revenus. Un, ils vont avoir beaucoup plus d'argent. et vous n'avez pas le temps de voir votre famille, de respirer, même pas les gens. Il y a des gens qui n'ont pas le temps même d'aller voir le médecin parce qu'ils ont un temps supplémentaire aujourd'hui. On m'a appelé pour le travail, on m'a appelé pour le travail. Il me faut des heures parce qu'il me faut de l'argent. Accepter un autre job à temps partiel. Peut-être il n'y a pas de supplémentaire dans votre travail mais vous prenez un deuxième job, un troisième job. Vous le faites qui travaillez et travaillez, travaillez, travaillez. On a arrêté même de vivre parce qu'il faut cet extra 1000 dollars, il faut cet extra 2000 dollars. Ou commencer une entreprise, avoir votre propre business parce qu'il y a la possibilité de travailler, créer sa propre compagnie, sacrifier quelques années et construire quelque chose pour votre avenir. La question c'est est-ce que vous êtes prêts à sacrifier vos rêves, à les réduire pour que ça marche avec ce que vous gagne maintenant? Ou est-ce que vous êtes prêts à augmenter vos revenus, à gagner beaucoup plus pour continuer à arriver grand et à réaliser ce que vous voulez être? En résumé, vous pouvez avoir plusieurs options pour créer ou pour augmenter votre fil de trésorerie. Vous devez souvent réévaluer vos dépenses mensuelles et voir où vous êtes. Si vous voulez gérer, avoir un plan, une stratégie pour éliminer les dettes, une stratégie qui marche comme nous avons vu dans plusieurs cas, des centaines de milliers de cas, c'est qu'il y a les mêmes, comment ça s'appelle, dans les mêmes conditions, ça produit les mêmes résultats. On peut voir comment utiliser cette méthode de boule de neige pour réduire les dettes. et puis, si on veut dépasser moins et gagner plus, si on veut dépasser moins et économiser plus, on peut gagner plus. Est-ce que vous cherchez une opportunité? Vous voulez un business? Demandez à la personne qui vous a invité, comment je peux faire partie de cette campagne d'éducation financière et me faire payer un extra 2 000, un extra 3 000 $ ou remplacer mon salaire maintenant. Je veux devenir un entrepreneur. Qu'est-ce que vous avez appris aujourd'hui? Quoi d'autres vous avez appris qui peut vous aider à créer un avenir différent, à faire une différence pour votre famille? Pas seulement au jour que vous allez voir votre vous-même, le futur vous dans le miroir et vous pouvez vous dire à vous-même, Dem, je l'ai fait. je suis à ce point-là que j'arrivais. Et la question pour vous, pensez que si les gens comprenaient les langages de ce jeu, si les gens comprenaient les règles de ce jeu, les gens comprenaient c'était quoi le passif, le coût même de la dette, pensez-vous qu'on allait rentrer dans aussi autant de dettes qu'on est aujourd'hui? Je pense que non. je pense qu'on allait faire quelque chose pour contrôler ces pulsions et ne pas dépenser sans besoin. Ne pensez-vous pas qu'ils vivent sans dettes, c'est vivre sans stress? Pensez-vous pas que parfois on pourrait se permettre des choses mais en délimiter? Est-ce que vous avez au moins un souvenir au moment que vous n'aviez eu aucune responsabilité, aucune dette, aucune facture, la vie était tellement simple parce qu'on était ok, les parents étaient responsables. Si ça arrive aujourd'hui que vous vous trouvez à cette même position quand l'argent rentre que vous n'avez aucune facture, aucune dette, tout est déjà payé, maintenant l'argent qui rentre c'est juste pour construire sa liberté, à construire un demain, à créer un héritage, à donner, parce qu'on n'a pas besoin. qui aimerait se sentir comme ça aujourd'hui, demain, ou dans combien de temps? Si vous avez une idée de ce feeling, comment ça pourrait être? On a le témoinage dans notre communauté de différents gens qui ont travaillé, qui ont participé à ces ateliers et qui ont décidé à apprendre et à mettre en pratique ces recommandations comme M. Ennation, elle a dit tout ce que j'ai appris, j'arrive à appliquer dans mes finances aujourd'hui, j'ai appris par cœur et maintenant, je suis vraiment fier pour dire que j'arrive à me débarrasser des dettes et chaque mois, toutes mes cadres de crédit sont à zéro. J'ai aussi construit un fonds d'urgence qui va me permettre de répondre à mes besoins pour plus d'un an sans aucun souci. Maintenant, je vais continuer à investir beaucoup plus parce que ça c'est important. C'est pas combien je gagne, c'est combien j'arrive à économiser. Vous pouvez aller apprendre beaucoup plus à laisser d'autres Facebook MyWSB ou WSB underscore official sur Instagram ou sur YouTube WSB World System Builder comme ça vous allez apprendre beaucoup plus parce que vous devez comprendre, vous devez apprendre pour faire le premier pas. il n'y a que vous qui pouvez faire le premier pas. C'est votre responsabilité d'aller en avant et de faire quelque chose. L'un des plus grands miracles c'est que vous pouvez chercher votre situation aujourd'hui quelque chose où vous vous trouvez pour faire une différence dans votre vie et appliquer ces recommandations pour que ça soit différent pour vous. Si je vous invite à nous rejoindre dans notre campagne pour participer pour aider d'autres personnes à apprendre plus à faire partie de ce qu'on est en train de faire pour propager ce message propager cette campagne nous allons continuer nous avons encore quatre autres ateliers de cette série et comme je mentionnais au départ on a des ateliers tout au long de la semaine deux, trois fois par jour en anglais en espagnol différentes autres langues que vous pouvez participer. Travaillez avec la personne qui vous a invité d'abord aller remercier cette personne et demander comment je peux être membre de cette campagne pour pouvoir moi aussi aider d'autres personnes. Vous l'avez reçu gratuitement partage gratuitement à d'autres personnes. Alors c'est un grand président avec vous aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir été présent et j'espère que vous avez appris quelque chose et j'espère vous revoir bientôt la semaine prochaine mais sitôt allez appliquer ce que vous avez entendu et on se revoir bientôt. Je vous aime beaucoup passer un très beau dimanche par la semaine.